Salut, bienvenue sur Terra Adventum, le format des vacances revient dans une nouvelle version. Les Geol Curiosity vous présentent une curiosité géologique, connue ou pas. Aujourd'hui, nous voyons le pain de sucre. Hein ? Le pain de sucre ? Du pain avec du sucre ? Une brioche ? Je sais pas. Je serais qu'on parle de cailloux, pas de nourriture. Oui, on parle de cailloux. Le pain de sucre, c'est ça. Vous l'avez sans doute déjà vu en image, au moins. Elle doit vous rappeler une ville, Rio, de Janeiro, au Brésil. Allez, allons faire un tour sur Maps. Brésil, Rio, là, c'est la baie de Guanabara. Hop, voici le Christ rédempteur, symbole du Brésil. Hop, et voilà le pain de sucre. Attends, on s'y rapproche. Voilà, un gros pain de sucre droit devant. Bref, entrons dans le vif du sujet. Le pain de sucre, au pas haut des Assocarles, en portugais, est un monolithe. Un gros bloc de pierre qui s'élève à 396 mètres au-dessus du niveau de la mer. Entre là et là, il y a presque 400 mètres. Attends, par contre, je voudrais bien savoir, en fait, d'où vient le nom de pain de sucre. Bon, d'accord, ce sont les Portugais qui l'ont nommé ainsi, car ça leur a rappelé la forme des moules coniques dans lesquelles il y a été transporté le sucre raffiné, promenant des cannes à sucre. Des moules qui, après des moulages, donnaient des sortes de pains de sucre. Et effectivement, les moules ressemblent un peu aux rochers. Géologiquement, le pain de sucre est un insulberg, c'est-à-dire un relief au flan abrupt se situant sur un terrain plutôt horizontal. Une sorte d'énant bloc de roche sorti de nulle part. Comment s'est-il formé ? Par érosion. En gros, la roche du pain de sucre étant plus dure que la roche avoisinante, cette dernière s'est érodée et le pain de sucre est resté. Et la roche en question n'est pas n'importe quelle roche. Il s'agit de granit, une roche très dure. Plus précisément, il y a très longtemps, vers moins 540 millions d'années, est apparu des intrusions de magma dans le socle. Imaginez du magma remonter dans des fractures. Il aurait pu atteindre la surface et former un volcan. Mais là, ce n'est pas le cas. Le magma s'est arrêté avant. Son refroidissement est alors lent. Très lent. Les minéraux ont le temps de bien cristalliser. La roche formée est une roche magmatique, plutonique, ici du granit. Donc composée de quartz, felspate plégeoclase, felspate alcalin et mica. Au fil du temps, les roches au-dessus du granit s'érodent, partent. Et le granit peut se trouver maintenant à l'air libre. Puis arrive la formation de l'océan Atlantique qui provoque des tensions et des fractures dans la roche. L'eau peut facilement rentrer dedans et l'altérer. Plus fragile, elle s'érodent facilement. Le pain de sucre a une érosion assez particulière. Il s'érodent par exfoliation. Des détachements de plaques qu'on peut appeler pelures d'oignons. Tout simplement, l'altération de la roche entraîne les décollements des couches externes. Ces plaques ou feuilles d'exfoliation tombent dans la vallée où elles sont facilement érodées. L'exfoliation accentue les pentes abruptes de Linsenberg. Pour plus d'infos sur certains thèmes ou phénomènes géologiques, allez voir la playlist des minutes géologiques. C'est bien sûr bien plus compliqué que cela en réalité. Mais retenez surtout que le pain de sucre, c'est un énorme bloc de roche de granit qui est bien visible grâce à l'érosion des roches alentours. Il est possible de se rendre sur le pain de sucre par un téléphérique. Le premier a été construit en 1912. C'était le troisième téléphérique du monde. Point cinéma, c'est sur ce téléphérique que se déroule une célèbre scène de Moonraker, James Bond avec Roger Moore. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de la partager, d'aimer, etc. Sous-titrage ST' 501